Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler des batteries lithium et notamment lesquelles seront les plus adaptées à votre projet. Il existe plusieurs types de batteries lithium, notamment les batteries lithium-ion, parmi lesquelles on va retrouver les batteries NMC pour nickel, manganèse, cobalt, et les batteries LFP, lithium, fer, phosphate. La différence entre ces deux types de batteries provient de leur constitution. Bien évidemment, la différence de constitution entre ces deux types de batteries va leur concéder différentes propriétés. La batterie lithium-fer phosphate a une durée de vie environ deux fois supérieure à la lithium-ion et aussi beaucoup plus légère. Elle est donc plus pratique et plus maniable. Elle est donc de plus en plus présente sur le marché et remplace progressivement la batterie lithium-ion. D'un point de vue technique, les batteries lithium sont puissantes, mais elles sont sensibles à leur environnement, notamment à la température. Généralement, elles ont des plages de recharge de 0 à 50 degrés et de décharge entre moins 10 et 60 degrés. Elles nécessitent donc d'être stockées dans un endroit isolé de l'extérieur. Elles sont obligatoirement munies d'un BMS, un Battery Management System, qui permet de les protéger des surtentions, sous-tensions, surchauffes, et qui permet surtout d'équilibrer les tensions des cellules au sein de la batterie. Le BMS peut se présenter sous plusieurs formes, interne à la batterie ou externe. Des batteries lithium, il en existe beaucoup sur le marché, à tous les prix et de toutes les qualités. Mais c'est principalement la technologie du BMS qui va conditionner la qualité de la batterie, notamment sur les courants de charge et les courants de décharge. Chez MyShop Solar, nous avons fait le choix de vous proposer les meilleures batteries en termes de technologie et de durée de vie. Celles avec un BMS interne non communiquant, comme les Vitron Superpack et les Powerbrick. Celles avec un BMS interne communiquant, comme les Pylontech. Et celles avec un BMS externe non communiquant, comme les Vitron Smart. Chacune a ses avantages et ses inconvénients. Les batteries Vitron Superpack avec le BMS intégré ainsi que les batteries Powerbrick seront donc plus simples à installer, mais elles accepteront un courant de charge et de décharge un peu plus faible. Attention, petit point sur la batterie Superpack de Vitron, elle ne peut pas être raccordée en série. Les batteries Smart Vitron avec le BMS externe seront certes un petit peu plus compliquées à installer, mais elles accepteront de bien meilleurs courants de charge et de décharge. Enfin, les batteries Pylontech avec le BMS interne communiquant accepteront des courants de charge là encore un peu plus faibles. Toutefois, elles ont une excellente durée de vie. Elles sont garanties 6000 cycles avec un taux de décharge à 90%, soit beaucoup plus que toutes les batteries dont je vous ai parlé précédemment. Vous l'aurez compris, chaque batterie s'adapte à son projet et donc il n'y a pas de meilleure batterie en soi. Nous vous conseillons donc de bien définir votre projet et de nous demander une étude avec une batterie au lithium afin que l'on vous propose la plus adaptée. C'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like et à mettre vos questions dans les commentaires. Et sur ce, bye bye !